Mesdames, Messieurs, chers Walid Joumblat, chers Nora, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de vous être joints à nous, aussi nombreuses et aussi nombreux, et ça ne me surprend pas, chaque fois qu'on prononce le nom de cette glorieuse famille, de son actuel haut responsable, celui de son père et d'autres, nous sommes émus, touchés et toujours profondément remués. Et en ce moment où le Liban connaît, une fois encore, le drame, la souffrance, l'inquiétude, l'incertitude, nous sommes traversés à la fois par un sentiment d'immense affection, d'immense affection pour ce pays qui tient bon en permanence contre vents et marées, qui traversent les épreuves avec une dignité, une force incomparable. Et nous étions, voici trois semaines, je crois, à Beyrouth avec le président de la République pour saluer nos amis libanais, tous nos amis libanais. Et nous avons été frappés par ce climat de dignité, de force du peuple libanais. Et on ne peut pas ne pas penser en particulier à la manière dont les libanais, le peuple libanais, accueille ces réfugiés syriens. Et quand on pense qu'ici même, en France, on chipote, on mégote sur la venue de quelques centaines de personnes, on ne se représente pas la charge humaine et matérielle de ce que le Liban doit accepter avec une aide plus ou moins incertaine de la communauté internationale. Et l'admiration que nous portons au Liban est décuplée par cette capacité qu'il a à ouvrir ses bras, à recevoir ses femmes, ses enfants, ses adultes. Et nous avons rendu visite avec François Hollande à l'un des ses camps. Nous avons rencontré les hauts commissariats aux réfugiés qui font un travail tout à fait remarquable. Nous avons essayé de comprendre et de voir comment nous pourrions agir mieux. Et le président s'est engagé au nom de la France à accroître notre soutien matériel. Mais il faudrait sans doute faire plus encore venant de France, venant des autres pays européens, venant d'Amérique. C'est une injustice que le Liban doive supporter cette situation qu'il n'a pas voulu. Je pense aussi évidemment à un pays voisin qui connaît de grandes difficultés aussi, c'est la Jordanie. Donc au moment où ce pays du Liban que nous vénérons, avec lequel nous entretenons des relations étroites, profondes... D'ailleurs, l'Institut du Monde Arabe envisage toute une série d'événements autour de la culture libanaise. Nous préparons pour, dans deux ans, un immense événement sur l'art contemporain libanais. L'art contemporain libanais du Liban au Liban et l'art contemporain libanais hors le Liban. Nous allons, d'ailleurs, dans quelques semaines, dans quelques mois, accueillir sous une forme d'exposition Etel Adnan. Et ici, comme beaucoup le savent, des écrivains, des cinéastes, des musiciens, des intellectuels se succèdent pour porter en permanence la voix du Liban. D'un Liban qui n'est pas seulement un Liban souffrant, mais un Liban espérant. Et la projection de ce film est un moment fort et émouvant auquel nous allons vivre ensemble. Et je veux dire à Wali Joumblad à quel point nous respectons sa personne, l'œuvre qu'il accomplit. Il faudrait abuser de votre patience pour décrire l'œuvre qui est la sienne et de sa famille et de tous ceux qui le soutiennent dans le souffle. Ce qui surprend en particulier, puisqu'on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, c'est la manière dont vous avez réussi à préserver les monuments, les paysages. Et je n'ai pas oublié, mais d'autres ont eu ce privilège, cette réception que vous nous aviez accordée à la Morktara, sous la conduite de Nora, qui, avec l'élégance, l'intelligence, la finesse, le raffinement, qui sont les siens, elle aussi incarne ce Liban resplendissant, ce Liban rayonnant. Et aussi à travers le festival qu'elle organise chaque année, qui est l'un des moments forts de la vie intellectuelle libanaise et mondiale. D'ailleurs, je me rendrai certainement moi-même, aucun obstacle ne vient nous empêcher, au Liban, avec la ministre de la Culture de France. Nous voulons lancer cette année la fête de la musique depuis Beyrouth. Nous irons le 19 juin ensemble. Le créateur de la fête de la musique est la ministre en responsabilité. Ce serait une manière de dire que, cet événement est international, mais que Beyrouth est une des grandes capitales mondiales de l'esprit et de la culture. Et nous voudrions vraiment lancer un cri, un appel à tous ceux qui aiment le Liban, mais qui, peut-être, ne se rendent pas toujours compte à quel point nous devons nous mobiliser davantage encore pour ce pays. Et je sais, tout le travail que vous faites, nous avons évoqué les réfugiés syriens, Nora accomplit un magnifique travail que nous voulons, de notre côté, soutenir. Voilà, j'ai un peu abusé la parole et je vous prive de moments rares que vous allez vivre maintenant. Et je laisse la parole à Walid Joumblat, auquel je renouvelle mes sentiments de respect et d'amitié. Je remercie Jacques Lank pour cette occasion de projeter quelques images, quelques aspects de la vie d'un Libanais, d'un grand Libanais qui s'appelle Kamal Joumblat. Et c'est une occasion inespérée à Paris pour se rappeler de certains épisodes à l'époque d'un grand rêve qui a failli. En même temps, je remercie l'association des amis de Kamal Joumblat à Beyrouth qui ont réalisé ce film avec l'aide de Gisèle Khoury et Hadiz Akak. Je vais clôturer à la fin du film avec quelques mots, avec quelques mots pour, disons, relater un nouvel épisode de la famille Joumblat. Alors, attendez-moi à la fin du film, s'il vous plaît. Merci encore. Chers Walid, d'habitude, nous nous rencontrons dans d'autres circonstances, pour des face-à-face où nous ne sommes pas forcément des amis. Du moins, j'essaie de vous taquiner par quelques questions. Des fois, vous vous énervez contre moi. J'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. En tout cas, moi, j'étais très content de voir ce film qui nous rappelle un pan entier de l'histoire du Liban à travers le destin de votre père. Je le regardais parfois avec le cœur un peu serré, évidemment, puisque la mort figure au sein du film. Mais aussi, je vois combien, déjà à son époque, votre père luttait contre les plaies du Liban et même du monde arabe, notamment la désunion, le confessionnalisme, le fanatisme religieux et bien d'autres choses. Je vois aussi qu'il est allé faire un voyage en Inde en voiture. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus possible. Je vois aussi ô combien la politique était présente dans son action. Tout le Liban faisait de la politique et la politique ne se résumait pas à la défense du confessionnalisme ou du communautarisme. Aujourd'hui, je crois malheureusement qu'elle se résume surtout à ça. Mais vous me contredirez peut-être. Je voudrais peut-être lancer le film est assez clair. Je crois que ce n'est pas la peine de revenir sur le film, sauf que ça pourra faire éventuellement l'objet des questions. En tout cas, notre souci, c'est de vous donner d'abord la parole. Donc, je serai très bref. Si vous voulez, je peux lancer une première question. Et ensuite, c'est la salle qui prendra le relais. Il y aura des micros qui circuleront. En tout cas, moi, je suis très content, d'une part, de vous voir aussi nombreux. Je montre que le sort du Liban ne vous est pas indifférent. Que Kamel Joumblat est toujours dans la mémoire. Et puis, voilà, la première question, ce sera peut-être votre père. Quelle est la plus grande qualité que vous avez héritée de lui ? Vous croyez, je dis ça parce que vous croyez un peu dans la religion druze, à la transmigration des âmes. Donc, je pense que vous avez hérité forcément un petit peu de lui-même. Pas forcément. Je n'ai pas hérité cet aspect-là spirituel, philosophique. Mais il m'a appris à, quand il faut combattre pour une tâche, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que le jour où il est mort, il a été assassiné, j'ai hérité de beaucoup de sang. Et j'ai passé 17 ans de ma vie dans le sang. Alors, maintenant, s'il y a une satisfaction, c'est que j'ai pu passer, la seule fois, un Joumblat, après 200 ans, faire passer, disons, la relève à notre Joumblat pacifiquement. Alors, je m'adresse à mon fils Taïmour qui est là, qu'il puisse assurer la continuité dans la paix et assurer le Liban. Ce Liban en vaut la peine. Comme il est déjà tard, sans attendre, je demande si vous avez, vous avez certainement des questions. Voilà, il y en a plein de bras qui se lèvent, tant mieux. Si vous voulez vous présenter, ça sera très bien. J'étais censé parler, j'étais censé faire un mot, un commentaire sur le film. Je crois que ce qui a été dit est... Si vous insistez, je vais... Alors, ce jour-là, le 16 mars 1977, l'avenir fut insulté, comme l'a si bien décrit à l'époque André Fontaine. J'ajouterai, fut insulté à jamais. Avec Kamal Joumblat partait le rêve d'un nouveau Liban, plus juste, plus moderne, face à un régime politique confessionnel désuet. Avec Kamal Joumblat partait l'espoir ou l'idée d'un socialisme plus humain, dans un monde arabe régi par des dictatures militaires impitoyables ou des monarchies tribales réactionnaires. Avec Kamal Joumblat partait la vision d'une paix en Palestine, basée sur la formation de deux États, donnant ainsi un minimum de justice au peuple palestinien déraciné face au sionisme colonisateur. 1977 fut l'année où la droite libanaise a été emportée par un triomphalisme destructeur qui allait plus tard précipiter l'affrontement sectaire terrible au Mont-Liban, Mont-Liban que Kamal Joumblat voulait préserver à l'image du grand Émile Fakhreddin. 1977 fut le début de la mainmise syrienne sur le Liban, dans le contexte d'un schéma américain, avalisé par les Arabes, visant à étouffer l'OLP et à décapiter la gauche libanaise, le mouvement national libanais, présidé par Kamal Joumblat, considéré comme un danger mortel aussi, aussi bien par les tyrans républicains que par les monarques absolus. Tout changement ou remise en cause du système libanais politique était interdit. Toute aspiration nationale indépendante palestinienne était rejetée. Plus tard, dans la foulée des invasions successives israéliennes et du dictat bassiste syrien, le Liban fut englouti dans un gouffre de violence inouïe et d'assassinat politique. Le lendemain de ce 16 mars, avant la prière précédant l'enterrement et selon la tradition et le cours du destin, la abaya ancestrale fut déposée sur mes épaules. Une abaya maculée de sang, le sang de Kamal Joumblat et le sang des chrétiens innocents égorgés en représailles ce jour fatidique. Alors, commença un nouvel épisode de Murtard, les Joumblats, les Druzes et du Liban. 1977 n'étant qu'un petit interlude de calme avant la grande tempête de la guerre de la montagne et ceux qui s'en suivent. Il fallait étouffer sa peine, donter sa rage pour assurer la survie ainsi que la continuité et surtout relever les défis. La géopolitique, dictant ses choix inéluctables, après le 40e jour, je prie le chemin de Damas. Vint le moment du rendez-vous, un autre rendez-vous avec le destin. En montant les marches du palais présidentiel, à l'époque, un bâtiment modeste adossé au Mont Cassioune, arrivé au 1er étage, une porte s'ouvre sur un salon sobre au milieu duquel se tenait l'héritier du vieux de la montagne, Hafez Assad. En avançant pour le saluer, il me fixait de ses petits yeux noirs intenses où je crus apercevoir les pénombres d'un passé terrible. Et il s'exclama surpris, « Comme tu ressembles à Kamal Joumblats ! » François Mitterrand, qui avait rencontré mon père quelques mois auparavant, avant le 16 mars, avait résumé l'inévitable conflit en disant, « Enfin, le jugement que portait Joumblats, le druze, sur Assad, le président syrien, qui est lui alawite, rappelait la présence insistante des siècles, l'abeille et l'architecte. » Ceci était il y a 39 ans. Aujourd'hui, après 100 ans, l'édifice construit à l'époque par les puissances coloniales, Saïk Spicot, s'écroule au milieu d'un gigantesque brasier de feu et de sang dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Comme si le cours de l'histoire impliquait de réduire à nouveau les peuples de cette région à l'état de bédouins, de nomades errants partout dans le monde. En revanche, l'autre édifice, Balfour, dont le centenaire est l'année prochaine, tient toujours. Aujourd'hui, c'est une grande chance pour moi de pouvoir réaliser le rêve, la relève sans violence. C'est en fait une grâce du destin que la Abaïa de Joumblat se pose normalement sur les épaules de Timur, mon fils. Avec lui, s'ouvre un nouvel épisode, une nouvelle page de l'histoire de la montagne, des Druzes et du Liban. Puisse-t-elle assurer la survie ainsi que la continuité et pourquoi pas la paix ? A cette fin, s'impose la mission de préserver le Liban, ceux qui le méritent bien. L'enjeu en vaut la peine. Merci. Applaudissements Je vais reprendre une première question pour relancer le débat puisque vous avez parlé de cette rencontre avec Afez al-Assad peu après la mort de votre père. On voit aujourd'hui la Syrie devenue à son tour la terre de la catastrophe. Est-ce que vous pensez qu'entre la politique du père et la politique du fils, il y a une différence ? Il n'y a aucune différence. Simplement peut-être le style du fils est différent du style du père. Le père était barbare, mais un peu, comment dirais-je, civilisé dans certaines façons. Mais il était un barbare. Le fils est sauvage. Le fils est sauvage. Et il est plus dur que le père. Si on peut encore utiliser plus dur que le père. Mais il a réduit la Syrie à feu et à sang. Le père aurait pu peut-être éviter certains massacres. J'ai dit aurait pu, mais je doute. C'est la même ligne politique de diriger la Syrie à n'importe quel point et de ne pas lâcher le pouvoir. Aurait-il pas pu faire les concessions qui, au début de la révolte syrienne, ont empêché, aurait empêché la situation de dégénérer ? Ce genre de dictature, de régime, ne peut pas améliorer, ne peut pas se développer. Ces dictatures militaires, le Baas, qui sont en Irak, qui sont en Syrie, ne peuvent pas s'améliorer, ouvrir les portes, les portes de l'aïve d'arté. C'est impossible. C'est impossible. Alors, je ne crois pas qu'il aurait pu faire quelque chose. Vous avez rappelé dans le film que votre famille est originaire d'Alep. Alep, aujourd'hui, est une ville complètement déchirée, dévastée, partiellement détruite. Il se trouve que je suis rentré hier d'Afghanistan et de la vallée de Bamiyan où les Bouddhas ont été détruits il y a juste 15 ans, presque mois pour moi. Est-il encore possible et comment de sauver Alep de la destruction ? Il faut sauver la Syrie de la destruction, mais il faut sauver le peuple syrien avant. Personne ne pense à ce peuple syrien. Nous avons 12 millions de Syriens déracinés, 4 millions à l'extérieur de la Syrie, au Liban, en Jordanie, en Turquie, en Europe, et 9 millions, 10 millions en Syrie. Il faut sauver le peuple syrien. Je sais que ça me tient à cœur, Alep et toutes les villes, pas seulement Alep, Alep et Homs et le reste, tout a été détruit. Et Palmyre, bon, ça va Palmyre, c'était... Mais il faut sauver le peuple. Comment sauver le peuple ? Il faut donner des armes, des armes qualitatives à la révolte syrienne pour qu'elle puisse abattre ce terrain. Il faut donner des armes. Et j'avais demandé ça dès le premier jour, mais jusqu'à maintenant, personne n'a donné ces armes qualitatives. Je vais vous donner encore une dernière question avant de vous donner la parole. L'un des principaux alliés du régime est libanais. Qu'en pensez-vous ? L'un des principaux alliés du régime est libanais. Il y a l'Iran, il y a la Russie. C'est toute une conjoncture russe-iranienne qui a sa traduction au Liban avec le Hezbollah. C'est vrai. C'est vrai. Mais si on donne des armes aux révolutionnaires syriens, aux armes au peuple syrien, la donne peut changer. La donne certainement peut changer. Et même si les libanais sont engagés dans ce combat franticide et hors moral en Syrie, ils vont changer. La géographie l'impose. Il n'est pas trop tard encore. Non, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Bon, la destruction de la Syrie, c'est presque achevé, mais encore le peuple existe toujours. Bien. Vous pouvez poser quelques questions. Je crois que nous avons à peu près une demi-heure. Oui. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ijab Koury. Je suis une ancienne élue de Paris XVI. J'admirais beaucoup Feu Kamal Jomblat. J'étais toute jeune quand il est décédé, donc j'entendais parler de lui par mes parents et les personnes autour. Il frônait, c'était une grande personnalité qui frônait un État laïque, non confessionnel, à une société qui devrait évoluer par la méritocratie. Actuellement, le Liban est très corrompu. François Hollande qui a fait une visite au Liban, il a chuchoté à tout le monde, même il l'a dit très haut. C'est un pays qui n'avance pas, qui n'a pas de président, un parlement dont les députés ont fait deux fois renouvellement pour leur mandat. donc j'ai une question à vous poser, monsieur Wali Jomblat. Avez-vous pensé reprendre les idées et le programme de feu Kamal Jomblat pour essayer d'établir quand même une société où tout le monde pourrait vivre heureux et où le Liban pourrait évoluer ? C'est notre rêve ici. Écoutez, maintenant, j'y ai pensé quand j'ai pris la relève à un moment donné, mais cette relève était... Il y avait des circonstances qui imposaient le port des armes à l'époque. Maintenant, ayant un peu atteint une certaine fin d'un certain épisode des Jomblat, vraiment, j'espère que la jeunesse libanaise pourra prendre la relève de ces idées qui pourront sortir le Liban du confessionnisme. Personnellement, maintenant, je suis un peu à bout de rouleau. Une autre question, si vous pouvez juste faire en sorte que les questions soient relativement brèves pour que nous puissions en avoir le maximum. Merci. Donc, je suis mathématicien. J'ai quitté le Liban en 1965. Ça fait presque 40 ans. Et justement, ce film a été très bien parce qu'il m'a rappelé les 20 années que j'ai passées au Liban. En fait, le Liban, à l'époque, il était très bien. Quand je suis venu en France, on était, je pense, au moins aussi modernes et très bien. Bon, maintenant, pour être bref, je voudrais vous dire, je vous entends dire que vous voulez passer la relève à votre fils. C'est très bien. Je veux bien, moi, préserver la communauté et la montagne livenaise. Mais moi, j'ai l'occasion ici de vous poser une question. J'aimerais bien que vous trouviez un type comme Salahdine qui nous sorte de cette terre. À mon avis, j'écoute votre blog. je le suis. Effectivement, je vous demande beaucoup de choses comme si vous étiez un prophète. Mais j'ai l'occasion de vous le demander. Je vous le dis. Persévérez et trouvez un type comme Salahdine. Vous pouvez passer à votre fils. Je ne suis pas d'un. mais trouvez quelqu'un plus fort. Il y a le côté romanesque de Salahdine. C'est vrai. C'est lui qui a libéré la Palestine. C'est vrai. Mais Salahdine aussi était un dictateur et sur le plan confessionnel n'a pas été de main lourde contre certains grands penseurs du monde arabe. À l'époque, je pense que Salahdine c'est lui qui avait décapité ou assassiné à Saharawardi. Un des grands penseurs de la pensée musulmane. Donc je ne préfère pas Salahdine. Je préfère ce jeune Libanais qui a manifesté le 14 mars 2005. Je préfère ces jeunes Égyptiens qui étaient quelque part à la place d'Ahrir. Je préfère les jeunes de Daraa. Oui, ça c'est l'espoir. Les jeunes de Daraa qui ont vu loin. Mais maintenant, vous voyez l'état de l'Égypte et vous voyez l'état de la Syrie. Je préfère ces gens-là. Mais je n'y crois pas beaucoup en ces symboles historiques. Bon, ce n'est pas le moment. C'est autre chose. La donne a changé. Bonsoir, monsieur. Je suis Paulette Farchak. Je suis une citoyenne franco-libanaise. Ma question s'adresse plutôt au fils, à l'homme que vous êtes. D'abord, merci beaucoup pour ce film aussi instructif qu'émouvant. et en tant que parent de victime de guerre comme vous, monsieur Jumblod, je suis très impressionnée par la façon dont vous avez préservé les lieux de vie personnels de votre père. On dirait que vous croyez qu'il va bientôt revenir. D'ailleurs, quelque part, vous le faites revenir puisqu'il est, après tout, présent ce soir. J'ai une question pour vous ou peut-être une proposition, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il était là comme à Jumblod ce soir ? Quelles questions pourriez-vous lui poser ? Merci. En fait, si on revoit un peu l'historique de sa vie et les idées qu'il avait cru et qu'il avait propagées, on est toujours au point mort. Depuis des années 50, il part de rejeter le régime confessionnel, l'égalité, d'établir plus de justice. Il a bien dit qu'il y avait 4% à l'époque qui contrôlaient la richesse libanaise. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont 2%. Les mêmes constantes depuis 50 ans sont là. Les mêmes constantes. Donc, il n'a pas à revenir. Il y a à continuer cette lutte, ce flambeau dans des conditions, dans des circonstances pacifiques. Je pense que maintenant, vu que la guerre est terminée à jamais, je pense que la jeunesse libanaise peut prendre la relève. Je pense qu'elle peut. Mais il faut se désister. Il faut trouver un moyen d'en finir avec cette classe politique. Et je parle, inclue moi-même. Je ne suis pas en train de me... de simplement lancer des slogans. Il faut enlever ce carcan politique sur la vie des Libanais. Alors, il y a eu la révolution du Cèdre en 2005 qui pouvait laisser espérer que cette classe politique serait enfin mise un peu à l'écart. Et après le départ des forces syriennes du pays, on s'est aperçu qu'elle est revenue en force. c'est-à-dire parce que le pays était divisé. C'est vrai, il y a eu la révolution du Cèdre, il y avait une grande manifestation. Mais de l'autre côté aussi, il y avait l'autre partenaire. Il faut aussi penser à l'autre partenaire libanais. On ne peut pas exclure l'autre partenaire même si ses options politiques ne sont pas nos options. Même si le combat en Syrie, c'est un Libanais. C'est un Libanais. Alors, il faut s'adresser à lui. Il faut bien attendre le moment historique pour pouvoir accomplir ce compromis libanais. Vous essayez de discuter avec lui. Ce n'est pas vraiment couronné de succès. OK. Alors, on ne peut rien faire. On n'a pas d'autre choix que de dialoguer. Il n'y a pas autre choix. Les conditions géopolitiques de la région l'imposent. Une autre question ? Bonsoir, monsieur Wadi Jumbat. Nadine Garabedian. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Nation Initiative. La seule question qui me taraude depuis des années depuis deux ans, pourquoi est-ce que vous ne choisissez pas aujourd'hui au moins quelqu'un qui puisse conduire le Liban ? Pourquoi vous êtes toujours en désaccord tous ensemble pour l'élection du président de la République ? Votre père, je ne pense pas que votre père aurait aimé voir le Liban aujourd'hui comme ça. Oui, elle demande pourquoi la classe politique est aussi désunie et pourquoi vous-même participez en quelque sorte à cette désunion. Le pays est divisé, madame, le pays est divisé. Une des raisons de la division, c'est qu'on ne peut pas aboutir à l'élection d'un président. C'est paradoxal que, bon, là, il faut passer, on était les deux tiers presque du Parlement au Parlement et notre partenaire n'est pas venu. L'autre partenaire, c'est bon, c'est le Hezbollah et c'est le courant haoniste et d'autres. On ne peut pas les forcer parce qu'il y a la conjoncture régionale qui impose une paralysie au Liban. C'est contre nature, mais on n'est pas rien. À l'époque, quand il y avait un monde arabe, à l'époque, je parle, quand il y avait un certain équilibre dans le monde arabe, on pouvait avoir des solutions avec le parrainage de certains arabes. Aujourd'hui, les arabes n'existent plus. Il y a l'Iran, il y a la Russie et il y a encore le satellite qui s'appelle la Syrie qui est aussi un enjeu très important. Alors, je pense que le Syrien bloque tout maintenant. On ne peut pas forcer les choses. J'aurais bien aimé, mais on ne peut pas. Une question de ma part sur la justice libanaise. De 2005 à 2008-2009, 11 intellectuels et hommes politiques libanais ont été assassinés. Pas une seule instruction n'a été menée à bien. Pas un seul des assassins présumés étant actuellement en prison. Le fiasco de la justice, vous expliquez comment ? Supposée être indépendante quand même. On a mis au point avec l'aide à l'époque des Américains et un ami de l'époque qui est avec nous aujourd'hui, Jeff Feltman, l'ambassade d'Amérique à l'époque. On a réalisé le tribunal international et c'était une réussite avec à participer Jacques Chirac, Kandi Rice, le roi Abdullah, un peu toute la communauté internationale. Et ce tribunal marche lentement parce qu'on ne peut pas aussi imposer à ce tribunal des conditions politiques. Ça, c'est une partie et je pense que cette partie, cette justice, un de ces jours, va voir la lueur, le jour. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle une justice naturelle. Peut-être que dans cette justice naturelle, ceux qui ont assassiné Rafi Hariri passeront ou passent déjà par les circonstances qu'on connaît. Comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est, c'est-à-dire qu'il est coupable, il peut prouver son innocence, mais enfin, il est coupable, c'est l'un des coupables. Une autre question ? I would like to apologize because my French is not that good, so I'm going to pose my question in English if that's okay or if you want in Arabic, that would be fine as well. Looking back at your father's journey, how would you criticize it, whether it's, you know, obviously his intentions were so good, but right now, looking back at what he thought from before, how would you criticize it, whether it's policies, school of thought, or, you know, his steps, and if you want to advise him, if you had the chance to advise him to change one thing, what would have been? Thank you. As I said in my word, he had a dream, and he thought that it was possible to realize this dream. He failed. He failed because at one time, and when you are in a certain action in politics, and then when you go into war, it's very easy to start a war. It's impossible. It's very difficult to know when you can stop this war. So the whole Lebanon was engulfed into violence, and it was impossible to stop violence. And I'm not going to criticize him. Maybe, in a way, he died on time because I can't, I do not think that Kamal Jumlat, if he were at my place, would have done the same, how should I say, the same compromises that I have did. But I did that for the sake of my community, for the sake of survival, for the sake of Mukhtara. I don't see Kamal Jumlat doing the same thing. Thank you. Good evening, Mr. Jumlat. I'm here. Adam Schur, student last year at Sciences Po Paris. You are well placed to know, you have said, what 15 years of war, of arms, even made in the service of the best ideas, did in Lebanon during the 15 years of civil war. And yet, you call it even today, armed the syrian people. Do you not find that coherent? What would armer the syrian could be a certain benefit today? How do you get rid of the actual dictatorship? Tell me, if there is no military intervention foreign intervention and if there is not an international international unified to end to this tragedy syrienne? D'Alep to Damas and a little everywhere. Dites-moi quel est l'autre moyen? Ce n'est pas le premier peuple qui se révolte contre une dictature ni le dernier. Et chaque peuple, dans l'époque, avait trouvé des refuges à l'extérieur, des refuges qui l'ont aidé en armes et en matériel. Alors, je ne vois pas pourquoi il y a contradiction. Sinon, ça va traîner encore des années et des années, peut-être dix ans. Et qu'est-ce qui va rester? Pour aboutir à une fin juste, à une fin équitable de ce conflit, pour libérer le peuple syrien, il faut l'armée. Venez pas changer d'une. Vous avez plusieurs fois évoqué la spiritualité et l'esprit très philosophique de votre père. Et plusieurs fois également, vous avez dit que vous n'aviez pas hérité de ces deux aspects-là. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Écoutez, je n'ai pas vraiment été endoctriné dans ce domaine-là et ça ne m'a pas beaucoup... C'était pas mon fort. C'était pas mon fort. Si vous voulez, quand j'ai échoué au Bachot, maintenant on parle de choses personnelles, j'ai échoué au Bachot, alors il fallait suivre des cours... Alors c'était un été terrible parce que mon père venait en milieu de semaine, lui qui venait toujours en fin de semaine, et m'imposait des leçons de yoga chaque matin. Alors ça m'a un peu étouffé, et je n'ai pas aimé ça. Une autre question. question, M. Joumlat, quels sont vos plus grands regrets, et est-ce que vous avez en particulier des regrets concernant la guerre de la montagne au Liban ? Je n'ai pas pu arrêter. Quand on s'enlise dans ce cycle de violences et quand on commence à tirer, on ne peut plus s'arrêter. Alors il y a beaucoup d'innocents qui sont morts à cause de certains actes ou certaines décisions que j'ai prises, mais c'était le cycle de violences inéluctables de cette guerre de malheur. On était tous engagés dans cette guerre à s'entretuer. quand je pense maintenant avec une certaine vision, c'est vrai, j'aurais pu éviter ça, je n'aurais pas pu éviter ça. Donc mon passé est lourd, mon passé est très lourd, comme tant d'autres. Je fais une autocritique, pas plus, mais c'est le cours des événements, c'est le destin. Ça ne veut pas dire que ce destin justifie ce qui s'est passé, mais on était engagés dans un cycle de violences où on ne pouvait même pas penser aux questions que vous proposez maintenant. que croire. Non, je ne crois pas que M. Joumblat ait peur de ça, mais je vais lui poser une bonne question. Est-ce que vous n'avez pas peur que toutes les femmes portent le niqab ? Demande M. là-bas. Non, je n'ai pas peur. Chaque peuple, chaque peuple, c'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression, qu'il soit le niqab ou le hijab. Il y a beaucoup de grandes contestations, de grandes discussions sur le niqab ou le hijab, mais c'est un moyen de s'exprimer. Il ne faut pas empêcher. En empêchant, par force, on entraîne un mouvement de violence. C'est un moyen de s'exprimer. On est libre. Juste, on privilégie plutôt les questions que les commentaires, s'il vous plaît. Ça marche ? S'il vous plaît, il y a un micro ici qui circule. On va laisser la personne et ça peut vous dire. Bonsoir, je m'appelle Tamar Achel, je suis étudiante à la Sorbonne et franco-libanaise. Ça fait 10 ans que j'ai quitté le Liban en 2006 et vous dites que nous, la jeunesse libanaise, on a les armes de demain et même d'aujourd'hui. mais par quels moyens vous voulez nous politiser face à cette jeunesse relâchée ? Est-ce que d'abord la question, pardon, est-ce que d'abord la jeunesse libanaise est suffisamment politisée pour envisager de prendre la relève ? Je traduis un petit peu la question. Mais certainement. On a vu ça pendant les manifestations de la société civile qui ont eu lieu il y a quelques mois. Mais certainement. Elle est beaucoup plus politisée elle a des idées beaucoup plus claires que la classe politique actuelle certainement. Mais la classe politique actuelle le régime libanais confessionnel est l'un des régimes les plus durs les plus forts de la région. Mais certainement que la jeunesse a les moyens ou bien a la conscience a les idées claires a les idées très très claires. Mais nous les empêchons. Alors comment sortir de ce cercle vicieux ? Ça c'est autre chose. On voit dans le film quand même qu'il y a une mouvance de gauche très importante au Liban aujourd'hui elle a quasiment disparu. Disons que c'est une nouvelle gauche. La gauche ne peut pas disparaître. La gauche dans le monde ne peut pas disparaître. La droite ne peut pas survivre et la gauche ne peut pas disparaître. Ça c'est l'alternance. La gauche doit rester. Alors il y a une nouvelle gauche au Liban à sa façon libérale bon c'est pas la gauche orthodoxe à l'époque marxiste, léniste et le reste mais il y a une nouvelle gauche. Contestée c'est la gauche. On ne vous demandera pas combien il y a de députés de gauche au Parlement. Un seul je crois pour moi-même et encore. Encore une question. Bonsoir. Moi j'aimerais vous poser une question. Le peuple syrien paye le prix fort pour arracher sa liberté et en finir avec la tyrannie des Assad qui depuis un demi-siècle écrase le peuple syrien comme une partie des peuples même de la région. Donc on se demande qui vers qui se tournait pour armer les démocrates syriens en fait. Puisqu'avant à l'époque des blocs américains et soviétiques ont profité de l'opposition de l'un et de l'autre de l'un à l'autre pour s'armer éventuellement. mais maintenant les deux s'entendent pour écraser la révolution syrienne les démocrates syriens. Alors vers qui à votre avis on peut se tourner les démocrates syriens peuvent se tourner pour s'armer pour avoir les armes et se libérer de cette tyrannie la plus sanguinaire que l'époque actuelle connaît. Et j'ai une deuxième question rapide s'il vous plaît. Alors le régime syrien dans les années 70 a profité de l'accord de ce qu'on a appelé le Yalta 2 à l'époque. L'accord entre Johnson et Koséguin entre américains et russes en 67 pour se partager les rôles. C'est-à-dire les américains ont abandonné l'influence en Indochine au Vietnam aux russes et les russes ont abandonné le Moyen-Orient aux américains et donc les russes ont laissé Assad intervenir au Liban et écraser les forces progressistes et a assassiné Kamal Jomblat. Et est-il vrai là je pose ma question est-il vrai que les russes les soviétiques à l'époque ont refusé même un visa à Kamal Jomblat qui était menacé de mort même à la demande du secrétaire du parti communiste libanais Georges Haoui qui leur a demandé d'accorder un visa à Kamal Jomblat pour qu'il puisse se mettre à l'abri et que ça a été refusé. Est-ce vrai ou pas ? Voilà. Je commence par la seconde question. Mon père n'a jamais voulu se réfugier dans un pays qu'il soit arabe ou qu'il soit soviétique. Au contraire j'ai mentionné dans le film que Sadat lui avait demandé de rester en Égypte. Il a dit non je veux rentrer dans mon pays et mourir avec mes gens et c'est ce qui s'est passé et pour aboutir au peuple syrien la guerre va continuer malgré toute la puissance destructrice et des soviétiques pardon des russes et de l'armée syrienne et des iraniens la guerre va continuer. On voit très bien même les faubourgs de Damas ne sont pas subjugués. Daraya est un grand exemple Daraya Joubar grand exemple ils peuvent casser ils peuvent livrer des tonnes de dynamite et d'explosifs mais la guerre va continuer parce que la volonté de résister continue chez le peuple syrien plus tard la conjoncture va changer elle va changer elle ne va pas rester comme ça inéluctable elle va changer elle va changer dans tout le Proche-Orient ça c'est mon opinion remettre le peuple arabe dans la grande prison est impossible Une question de ma part Yarmouk le grand camp palestinien même la ville palestinienne dans la banlieue de Damas a siégé affamé détruit massacré et les réactions par le régime de Bachar el-Assad et les réactions arabes ont été absolument invisibles Je ne compte pas sur les réactions des officiels arabes je n'ai jamais compté sur les arabes dit qu'Amal Joumblat n'a jamais compté sur les arabes ça c'est une illusion les arabes compter sur les arabes c'est une grande illusion on compte sur le fait de résister il faut tenir il faut tenir et ce n'est pas seulement Yarmouk il y a des dizaines des centaines de milliers syriens qui sont assigés affamés mais je ne compte pas sur les arabes parce que l'histoire se répète ces arabes même avaient mandaté l'armée syrienne en 75 76 pour venir au Liban pour étouffer la contestation sociale politique libanaise et pour décapiter les palestiniens alors ce sont toujours les mêmes rien n'a changé on va prendre une dernière question parce que je j'ai eu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il y a une 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 des éveillées dans l'arrière de la réunion pour l'arrière, c'est un éveillé de mequemme et de mémaine. C'est un éveillé de la réunion de l'arrière qui s'est passé. C'est un éveillé de la réunion qui s'est passé à l'extérieur du démalage. Et il y a deux qui s'est passé à l'édition. C'est devenu démocratique. C'est devenu démocratique. Je ne suis pas là pour discuter de la politique du Hezbollah en Syrie. En fin de compte, c'est un parti libanais. Maintenant, ordonner qui suit les ordres de l'Iran, un de ces jours, la conjoncture peut changer. La conjoncture va changer. Mais en fin de compte, c'est le peuple syrien lui-même qui va lentement, mais sûrement arracher sa liberté. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. Mais c'est le peuple syrien. Les libanais sont prêts à aider. Ils ont toujours dit que la liberté est indissociable entre Damas et Beyrouth. Donc il n'y aura même pas une liberté totale au Liban s'il n'y a pas une liberté totale en Syrie. Merci encore. Je crois que nous devons rendre la salle. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Je regrette qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions. Merci beaucoup.